Père éternel au nom de Jésus et par la puissance de son sang, je viens Seigneur pour obtenir miséricorde en faveur de mon couple, de mon foyer, de mon époux et de mes enfants. Je reconnais que tu es le créateur, l'instituteur du mariage et que le mariage a son commencement à partir de ta volonté. « Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je suis devenue cette aide pour mon époux. Il m'a demandé un mariage. Nous avons décidé de nous allier. Nous avons décidé de nous marier. Je viens présenter devant toi notre alliance de mariage. Seigneur, afin que si les hommes ne l'ont pas approuvé, Seigneur, que toi tu l'approuve. Seigneur, viens bénir notre alliance de mariage. Viens sanctifier notre union de mariage. Seigneur, viens également légitimer nos enfants par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, viens nous libérer des mauvaises fondations de mariage, c'est-à-dire la malédiction pouvant provenir du lien paternel, du lien maternel. S'il existe des fondations anti-mariage, s'il existe des pactes anti-mariage, je t'invoque toi, éternel désarmé, pour que le sang de Jésus, qui est une alliance excellente, l'alliance du rachat, vienne racheter nos fondations de mariage, afin que notre mariage soit légitimé en Jésus-Christ et par la puissance de son sang. Seigneur, viens te réclamer de notre mariage. Seigneur, sois le fil garant de la sécurité, du succès, de la prospérité et de la santé de notre mariage. Seigneur, je te recommande, mon époux, l'homme qui partage ma vie, l'homme d'avec qui j'ai tissé alliance de mariage, l'homme d'avec qui j'ai fait la promesse de rester marié jusqu'à ce que la mort nous sépare, l'homme, Seigneur, dont je suis la côte, l'homme qui est, Seigneur Dieu, la source de mon existence spirituelle. Seigneur, je prie que tu lui accordes sagesse, courage, fidélité, prospérité et que tu le bénisses, que tu lui accordes la santé de fer, Seigneur, afin qu'il puisse être le mari qui met en sécurité notre foyer, afin qu'il puisse être l'homme qui apporte, Seigneur, au Dieu, de quoi vivre, afin qu'il soit celui qui répond aux besoins généraux et vitaux de la famille. Seigneur, qu'il prenne en charge son épouse, sa femme que je suis, sans intérêt, de manière inconditionnelle, qu'il me prenne en charge, moi et nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que son cœur soit détourné des femmes étrangères qui vont avilir, Seigneur Dieu, non seulement son homme spirituel, ses forces et ses énergies, Seigneur, et qui vont l'appauvrir spirituellement et par-dessus tout briser, violer notre alliance de mariage. Seigneur, protège mon époux de tous les dangers qui peuvent environner sa vie, de tous les dangers qui peuvent l'environner dans le milieu professionnel, dans tous les milieux où, Seigneur, au Dieu, il passe son temps et sa vie. Seigneur, protège-le. Je prie que tu poses ta main sur son cœur et que son cœur soit à l'abri, à l'abri, Seigneur, de toutes les colères, à l'abri, Seigneur, au Dieu, de toutes les tentatives, de toute influence démoniaque, Seigneur, que quelle que soit la nature qu'il a pu hériter de son père ou de sa mère, Seigneur, qu'il soit un homme bon, qu'il soit un homme attachant à sa femme, qu'il soit un homme bienveillant, Seigneur, le père merveilleux, celui de ses enfants, qu'il les mette à l'abri, qu'il les instruise et qu'il mette tous les moyens pour leur réussite sur la terre. Seigneur, je prie pour cet homme-là qu'il devienne bon, qu'il demeure fidèle et que tu le rendes prospère dans toutes ses entreprises de manière et de sorte à ce qu'il ne manque rien dans la maison pour son épouse et sa femme que je suis, pour ses enfants, Seigneur. Je prie éternel Dieu de gloire que vraiment ta lumière éclaire tout ténèbre dans notre vie de couple, que ta lumière éclaire toute ténèbre dans notre vie de couple et que tu nous accordes une vie sexuelle, Seigneur, contre toute attaque au nom de Jésus et qu'en découle la véritable prospérité, la productivité, la fécondité et que tu nous accordes les enfants que tu as prévus, Seigneur, pour nous, le quota d'enfants pour notre cellule familiale, les enfants que tu nous accordes comme don pour que nous puissions nous en occuper, Seigneur, les enfants que tu nous prêtes, Seigneur, au nombre que tu as prévus, que ces enfants viennent au monde et que ces enfants ne soient arrêtés par aucun plan de sorcellerie ni empêchés de venir au monde. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu m'accordes moi en tant qu'épouse la révélation, la sagesse d'une sentinelle et que tu me donnes vraiment de bâtir, que tu me donnes de bâtir mon couple, mon foyer à tous égards contre les regards jaloux, les regards envieux, Seigneur. Que mon époux soit mon époux. Je brise tout pouvoir d'influence de la polygamie dans notre vie de couple. Au nom de Jésus, Seigneur, en Éden, il n'y avait que Ève. Et je prie, Seigneur, que je demeure la Ève de mon époux et qu'il soit toujours mon Adam. Qu'aucune gazelle, aucune antilope, aucun esprit étranger ne vienne se mêler de notre alliance, ne vienne violer notre alliance et ne vienne nous provoquer, Seigneur, oh Dieu, des discordes, des divisions, encore moins le divorce. Au nom de Jésus, je lis tous les esprits de divorce qui sont envoyés contre mon foyer, contre ma vie et dans le cœur de mon époux, dans mon cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de nous accorder, de saisir la mission pour laquelle tu nous as accordé de nous marier. Que cette mission puisse accomplir qu'aucun homme, aucun esprit, quel qu'il soit, n'ait le pouvoir de nous détruire, encore moins de nous séparer. C'est dans le sang de Jésus que j'ai ainsi prié et c'est dans le non-puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et que je décrète succès, victoire et accomplissement. Je te remercie, Seigneur, parce que tu mets ta paix dans nos cœurs et tu nous donnes la crainte de nous aimer réciproquement, de nous respecter réciproquement, de nous entraider réciproquement, Seigneur, et de n'avoir des yeux l'un que pour l'autre. C'est dans le nom de Jésus que je déclare que mon couple, mon époux, nos enfants sont bénis et cela à jamais, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, le modèle de prière que vous pourrez exercer en tout temps. Si vous sentez de menace dans votre couple aussi, priez pour que la communication soit toujours fluide, qu'il n'y ait pas des interférences, des malentendus, parce que l'ennemi, pour diviser, vient d'abord semer la confusion dans le langage, ensuite il divise. Alors, priez quand vous vous réveillez le matin, que Dieu vous accorde une communication fluide, compréhensible entre vous deux et que rien ne vienne s'y mêler, mais vraiment aussi que vos cœurs soient pesés et que vous développiez une écoute véritable l'un pour l'autre. Voilà. Mesdames, sachez vous taire quand il faut se taire et choisissez les bons moments, je dis les moments agréables pour présenter des situations qui vous dérangent ou qui vous préoccupent à vos conjoints. Soyez vraiment des femmes sages. Amen. Marchez dans le discernement. Et si vous veillez dans la prière, croyez-moi, le diable ne pourra pas se mêler de votre vie de couple. C'est la prière qui construit une famille, c'est la prière qui garantit la sécurité, la protection et la paix. A bon entendeur. Que Dieu vous bénisse. Amen.